Bonjour chers camarades boursquateurs, j'espère que vous allez bien. Est-ce que la réserve fédérale américaine est sur le point de pivoter? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui à la lumière des nouveaux développements économiques qui font surface ces derniers jours. D'abord, ceux qui me suivent assidûment se rappellent probablement la vidéo que j'ai fait sur les résultats décevants de Netflix, qui a perdu des centaines de milliers d'abonnés au premier trimestre. J'avais qualifié l'événement, qui en a surpris plus d'un, de canaries dans la mine. C'est-à-dire que ces résultats décevants avaient le potentiel d'être un signe précurseur d'une économie qui ralentit, être consommateur accablé par l'inflation, cherchant à couper là où c'est possible. Après Target, après Walmart la semaine dernière, qui ont tous deux vu leur marge de profit se compresser, d'autres entreprises du secteur du détail ou des services commencent à lancer des avertissements. La plus récente est Snap, dont le CEO a envoyé un message à ses employés faisant part de l'environnement incertain se dressant devant l'entreprise. Le CEO a annoncé à ses employés que l'environnement macroéconomique s'est détérioré plus rapidement qu'anticipé depuis que l'entreprise a partagé ses prévisions pour le deuxième trimestre, il y a moins d'un mois. Il indique dans le courriel que les revenus de l'entreprise croient plus lentement que prévu et que l'entreprise va atteindre des revenus sous ses propres anticipations. Il affirme que Snap va continuer d'investir dans ses opérations, mais qu'elle le fera à un rythme ralenti compte tenu de l'environnement opérationnel changeant. Par exemple, l'entreprise va ralentir l'embauche de nouveaux employés et se limiter à combler les postes vacants qui existent déjà au sein de l'entreprise. Pas besoin de vous dire que ce message a eu l'effet d'une douche froide sur tout le secteur technologique, dont le modèle d'affaires est basé sur des revenus publicitaires. L'action de Snap a chuté de 45 % en une seule journée. Le message du CEO de Snap rappelle celui du CEO d'Uber, qui signalait que de travailler pour l'entreprise devait être considéré comme un privilège et que Uber allait couper dans les incitatifs aux chauffeurs, tout comme dans le marketing. Parlant d'Uber, Lyft a fait une annonce similaire en affirmant qu'elle allait stopper l'embauche de nouveaux employés et couper dans le budget de certains départements. On commence à voir les secteurs les plus sensibles de l'économie se fissurer. Les Uber, Lyft, Snap et compagnie ont tous quelque chose en commun. Ce sont toutes des entreprises dépendantes d'un environnement économique où le crédit est bon marché. Ces entreprises, dont certaines n'ont jamais atteint la profitabilité en plus de 10 ans d'opération, ne peuvent que pousser et survivre lorsqu'elles sont dans un terreau fertile constamment enrichi de fumier bien gras. Dès que l'engrais leur est retiré, dès que le pH du sol devient un tantinet acide, les feuilles commencent à jaunir et la plante commence à dépérir. Avec le taux directeur de la Fed qui est rehaussé, avec les taux d'intérêt qui augmentent et la prime au risque qui s'ajuste au risque de liquidité, ces entreprises voient leurs sources de financement se retirer du marché. Pendant 10 ans, les Uber et les Snap de ce monde se sont maintenus en vie grâce au capital de risque facilement accessible, grâce à des emprunts à faible taux d'intérêt, grâce à l'émission d'actions dans un marché très liquide ayant un appétit pour le risque. Malheureusement, cette période faste est terminée et les entreprises doivent s'ajuster rapidement si elles veulent assurer leur survie. On coupe dans les coûts, on coupe dans l'embauche, on rationalise l'utilisation des ressources et éventuellement, ces changements opérationnels vont se refléter dans les données économiques. Un autre secteur important de l'économie commence à montrer des signes de faiblesse, soit l'immobilier. Les taux hypothécaires américains ont complètement explosé depuis janvier. Le taux hypothécaire fixe 30 ans est passé d'un peu plus de 3 % à 5,5 %. Ça se répercute sur les ventes de maisons neuves qui ont chuté de 16 % en un mois, soit de mars à avril. 591 000 maisons neuves ont été vendues en avril, alors qu'en mars dernier, c'était 709 000 maisons neuves qui se sont vendues et en janvier dernier, 831 000 maisons neuves. Le secteur immobilier est très sensible aux hausses de taux d'intérêt et ces données nous le confirment clairement. Le resserrement de la politique monétaire fonctionne et ça, même si la FED débute à peine à introduire ses hausses de taux directeurs et à réduire son bilan financier. C'est la magie de la forward guidance qui fait son travail. La demande dans l'économie ralentit. Si jetez un coup d'œil, par exemple, à la masse monétaire, elle a connu sa baisse la plus importante depuis l'éclatement de la bulle Internet. Son rythme de croissance annuel est aussi retombé au niveau pré-pandémique. La liquidité sur le marché est réduite et ça explique en bonne partie la baisse du prix des actifs sur les marchés boursiers. Aujourd'hui étaient publiées les minutes de la dernière rencontre du FOMC. Si, pas de grande surprise, les membres du FOMC réitèrent leur volonté de ramener l'inflation jugée bien trop élevée à leur cible de 2 %. On y répète que le marché de l'emploi surchauffe et qu'un resserrement de la politique monétaire devrait ramener à l'équilibre les débalancements dans le marché de l'emploi. Les membres du FOMC ont aussi discuté des marchés boursiers. Sans surprise, ils ont reconnu une augmentation de l'incertitude et de la volatilité sur les marchés, ce qui a réduit le risque et fait baisser les prix, mais que malgré ça, la valorisation de plusieurs actifs reste élevée. Autrement dit, la Fed nous dit qu'elle juge le marché encore dispendieux et qu'elle s'enbalance si la bourse continue de chuter tant que ça se fait de façon ordonnée. Pour ce qui est de l'économie, la Fed anticipe un rebond de la croissance au deuxième trimestre et ne s'inquiète pas de la décroissance observée au premier trimestre. Compte tenu des perspectives de l'économie plutôt bonne, de l'inflation élevée et d'un marché d'emploi en surchauffe, les membres du FOMC se sont tous mis d'accord pour d'autres hausses de 50 points de base lors des prochaines rencontres. Normalement, en fonction des données économiques et des résultats d'entreprises qui sont publiés depuis quelques jours, des minutes comme ça, ça aurait dû faire planter le marché parce que ça réitère la volonté de la Fed de ramener l'inflation à sa cible de 2% et pour ce faire, la Fed doit être agressive. Au contraire, les marchés ont rebondi quelque peu en cours de séance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les marchés ont commencé à escompter un potentiel pivot de la Fed. D'abord, vous avez Bostic qui s'est avancé en affirmant que la Fed pourrait prendre une pause en septembre après deux hausses de 50 points de base en juin et en juillet. Juste ça, la veille de la publication des minutes, c'est venu neutraliser totalement le discours plutôt agressif contenu dans les minutes de la rencontre d'UFO-MC. On vient en quelque sorte confirmer qu'il reste deux rencontres où les hausses seront de 50 points de base. Ça tombe bien parce que c'est justement ce que les marchés anticipaient. Ensuite, vous avez le marché obligataire qui a recommencé à fonctionner normalement. Ce que je veux dire, c'est que les obligations servent à nouveau de refuge pour les investisseurs lorsque les actions en bourse chutent. Le rendement des obligations dix ans a aussi baissé après avoir atteint pratiquement 3,2 %. C'est un signe que les marchés anticipent un ralentissement d'inflation, un ralentissement de l'économie et un potentiel arrêt des hausses du taux directeur de la Fed dans la zone de 250 à 275 points de base. Est-ce que ça veut dire que le pivot tant attendu est là et que je déploie mes liquidités sur le marché? Absolument pas. La Fed essaie de contrôler les dommages avec son discours, mais elle n'a aucunement confirmé qu'elle allait revoir ses plans de resserrement monétaire. Le bilan n'a pas encore été réduit non plus et les conséquences sur le marché de cet outil monétaire sont toujours nébuleuses. Ça pourrait avoir un impact plus important qu'anticiper sur la liquidité dans le marché. Par ailleurs, on est loin d'avoir vécu une véritable capitulation des marchés devant une Fed qui serait trop agressive. La Fed suit son plan, mais tente de minimiser les dégâts en contrôlant son message, comme je viens de le mentionner. Tant que l'inflation ne diminue pas ou que le marché de l'emploi ne montre pas des signes de faiblesse dans les données du chômage, la Fed va continuer à resserrer. Je vais entrer sur le marché quand l'inflation va montrer des signes de faiblesse ou que la Fed abandonnera son combat contre celle-ci. Tant que je n'ai pas de certitude que le pivot est réellement amorcé, je vais rester les bras croisés. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous faites avec vos liquidités présentement. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.